Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment enlever code verrouillage iPhone et aussi je vais vous expliquer comment contourner la page d'iCloud. Comme vous le savez, lorsque vous supprimez l'écran de verrouillage de l'iPhone, cette page apparaît automatiquement avec vous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment enlever l'écran de verrouillage de l'iPhone et aussi comment déverrouiller code iCloud sans mot de passe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous avez oublié le code d'accès de votre iPhone, la première chose à laquelle vous pensez est de réinitialiser votre iPhone. Mais après la réinitialisation, vous remarquez que l'iPhone vous demande de taper le code d'accès et après ce n'est pas à être avec vous la page de vérification iCloud. Alors, pour éviter ces problèmes, suivez simplement ces étapes. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour enlever l'écran de verrouillage de l'iPhone, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Alors, si ça a le site de logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec le système Windows, aussi avec le système Mac. Également, le logiciel prend en charge environ toutes les versions d'iOS, même iOS 16. Donc, une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface du logiciel. Ce logiciel est un trésor. Vous permet de faire plein de choses avec ce logiciel. Vous pouvez désactiver l'option localisée iPhone, contourner le verrouillage d'activation iCloud. Vous pouvez aussi vérifier votre iPhone, contourner le MDM, etc. Alors, si vous souhaitez supprimer tous les types de codes d'écran d'iPhone, juste choisissez ces premières options. Ce sera à ne pas être avec vous cette page. Donc, si vous avez les problèmes qui seront résolus par cette option, clique sur Commencez. Connectez maintenant votre iPhone au PC via câble USB. Voilà, l'iPhone est bien connecté. Donc, vous aurez besoin de télécharger le firmware de votre iPhone. Cliquez simplement sur Télécharger. Attendez ensuite jusqu'à le téléchargement du firmware soit terminé. Une fois le téléchargement du firmware a terminé, ce sera à ne pas être avec vous cette page. Donc, cliquez sur Option déverrouillée maintenant. Immédiatement, le logiciel sera commencé de retirer l'écran du verrouillage de l'iPhone. Et ça sera à prendre environ 3 à 5 minutes. Donc, attendez jusqu'à la suppression de l'écran du verrouillage de l'iPhone soit terminé. Voilà, le logiciel a déverrouillé l'iPhone avec succès. Maintenant, réglez votre iPhone. Choisissez votre langue, votre pied. Utilisez ensuite les données mobiles ou connectez-toi sur un point EFI. Attendez ensuite jusqu'à l'iPhone soit activé. Voilà, appuyez maintenant sur Continue. Touche ID, je choisirai plus tard. Voilà, maintenant vous pouvez accru à nouveau code d'accès pour votre iPhone. Comme ça, confirmez le code. Voilà, ici, je choisirai quatrième option. Identifiant Apple, je choisirai plus tard. Accepte ensuite les conditions d'utilisation. Plus tard, ne pas partager. Continue, continue et démarrer. Donc, maintenant vous pouvez utiliser votre iPhone avec le nouveau code que vous avez défini. Parfois, l'identifiant Apple ne peut pas être supprimé. Donc, accédez au réglage de l'iPhone. Vérifiez ensuite si le compte de l'identifiant Apple est supprimé ou non. Au cas où l'identifiant Apple n'a pas supprimé, dans ce cas, ouvrez encore fois ce logiciel. Choisissez ensuite option déverrouillée Apple ID. Clique sur Commencer. Clique ensuite sur Télécharger. Vous n'avez pas besoin de télécharger le firmware. Automatiquement, le logiciel sera détecté le firmware que vous avez téléchargé précédemment. Voilà. Clique sur Diverrouiller maintenant. Directement, le logiciel sera commencé de supprimer l'identifiant Apple. Alors, attendez jusqu'à la suppression de l'identifiant Apple soit terminée. Voilà. Donc, l'iPhone sera redémarré, puis réglez-le comme ça. Une fois que vous arrivez à cette page de l'identifiant Apple, vous allez trouver ici cette option de déverrouiller avec un code. Donc, appuyez sur l'option. Choisissez le code de l'appareil. Et après, tapez le code de votre iPhone que vous avez défini précédemment. Complétez maintenant les réglages de l'iPhone. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Démarrer. Puis, utilisez l'iPhone comme neuf. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada